Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne bureautique efficace. Je suis Cyril Segueneau et je vais vous présenter aujourd'hui brièvement la suite bureautique WPS Office et la comparer avec Microsoft Office. Alors en bref, WPS Office est une suite bureautique qui a été créée par l'éditeur chinois Kingsoft en 1988. C'est donc une suite qui est mature. Elle a l'avantage d'être disponible sur les trois systèmes d'exploitation Windows, Linux et Mac OS. Et également d'être disponible sur smartphone, iOS et Android. Et d'exister également en application web. Celle-ci est encore très limitée à l'heure où je vous parle en 2020. WPS Office offre principalement trois applications. Une application de traitement de texte qui s'appelle Writer. Une application de présentation qui s'appelle Presentation. Et une application tableur qui s'appelle Spreadsheets. D'où les initiales de WPS. L'avantage, un des gros avantages de WPS Office est son excellente compatibilité avec les formats de Microsoft Office. Ce qui fait que vous pourrez passer d'une suite à l'autre. Sans problème, vos fichiers seront très bien reconnus et très compatibles. WPS Office offre également des fonctionnalités de traitement des fichiers PDF. L'édition gratuite offre quelques fonctionnalités intéressantes, mais limitées à des documents de trois pages maximum. A savoir convertir des fichiers Office en PDF. Séparer un fichier PDF en plusieurs fichiers. Ou au contraire, rassembler plusieurs fichiers PDF en un seul. Avec l'édition Premium, vous allez pouvoir en plus modifier les PDF et les compresser, c'est-à-dire réduire leur taille. Et ce, sans limite du nombre de pages. Voyons maintenant un peu plus en détail les différentes éditions de WPS Office en 2020. On a tout d'abord l'édition gratuite que je vous ai présentée, qui est déjà très complète. Qui donne en plus un accès à 1Go de stockage en ligne de documents. Ces limites concernent principalement le traitement des PDF, comme on l'a vu précédemment. Et donc à côté de cette version gratuite, existent trois versions payantes. Qui sont nommées WPS Premium, Office License One Time et Template Premium. Donc la Premium et la Template Premium sont en abonnement annuel. Tandis que la One Time, vous payez une seule fois. Vous voyez ici la différence en termes d'espace de stockage. Concernant les modèles de documents. La version Template Premium est spécialisée justement dans cette fonctionnalité. Elle offre un grand nombre de modèles, d'infographies, de polices, de modèles de CV. Alors que les deux autres éditions ne fournissent que quelques modèles gratuits. En termes de traitement de PDF, la version Premium est la mieux pourvue. Elle permet de convertir vers les formats de Microsoft Office. Elle permet de séparer, de fusionner des fichiers. Et également d'éditer des fichiers PDF. La version One Time peut faire quasiment la même chose sans l'édition PDF. Par contre, grosse différence entre les éditions Premium et One Time, c'est que la One Time ne fonctionne que sur Windows. Tandis que la Premium fonctionnera aussi pour Linux et Mac OS. Alors voyons maintenant l'interface graphique de cette suite. Et sa comparaison avec celle de Microsoft Office. Alors quand on lance l'application, voilà la fenêtre qui s'ouvre. Donc contrairement à Microsoft, on n'ouvre pas différentes applications. On ouvre toujours une seule application qui s'appelle WPS Office. Et à l'intérieur de cette fenêtre, on va pouvoir choisir le type de document qu'on souhaite créer en cliquant ici sur Nouveau. Et puis en choisissant soit un document texte, une feuille de calcul, une présentation ou un fichier PDF. Et vous voyez en dessous différents modèles qui sont proposés. En fait, tous les modèles avec l'icône violette ici ne sont accessibles que dans la version Template Premium. Ici, je suis dans la version gratuite. Donc j'ai le modèle par défaut blanc. Et j'ai quelques modèles ici gratuits. Mais assez limité. Donc si je prends, si je clique ici sur Blanc, je crée un document texte. Et donc c'est l'application Writer qui s'ouvre. Une des spécificités de WPS Office, c'est que les documents s'ouvrent dans des onglets de la même fenêtre. Ce qui est très pratique. Donc je peux créer ici plusieurs documents texte. Ouvrir également à côté un document de feuille de calcul, etc. Donc tout ça s'ouvre sous forme d'onglet. Si je reviens sur l'écran de démarrage du WPS Office, on a accès ici à un bouton de paramétrage qui va nous permettre également de choisir l'apparence de l'interface principale. et il va nous donner accès à différents paramètres généraux ici. Je ne rentrerai pas dans le détail. Donc vous voyez qu'il y a différents modèles d'apparence. Plutôt sympathiques. Donc voilà par exemple ici l'apparence en vert. Alors vous voyez sur la partie gauche différents boutons. On a vu ici comment créer un nouveau document. On a bien sûr l'ouverture de documents. La collaboration en ligne à plusieurs. Ici on va pouvoir accéder à un certain nombre de modèles en ligne. Par l'intermédiaire de ce bouton WPS Cloud, on accède à notre espace de stockage en ligne. Ici vous voyez ça ouvre un nouvel onglet. Donc cet espace cloud est assez similaire à OneDrive. En moins poussé quand même. On a accès également à un service de traduction de documents. Donc qui est limité à deux pages pour la version gratuite. Et puis le dernier bouton app reprend en fait les fonctionnalités qu'on a vues ici. Et donne accès aussi également aux outils de gestion des PDF dont j'ai parlé précédemment. Alors comparons maintenant les rubans des applications des deux suites. En commençant par les similitudes. J'ai pris ici le ruban de WPS Spreadsheet et celui de Microsoft Excel. Donc vous pouvez voir que les noms et les nombres des rubans sont vraiment très similaires dans les deux suites. Vous retrouvez ici accueil, insertion, mise en page, formule dans les deux applications. Ensuite les rubans ont également des contenus très similaires. Moyennant quelques différences en termes de forme et de disposition. Les boutons sont vraiment très similaires dans les deux rubans. Vous voyez ici beaucoup de similitudes. Enfin vous allez retrouver dans les deux cas des boutons généraux pour ouvrir, enregistrer, faire un aperçu avant impression des fichiers. Et donc tout ça se retrouve ici dans la barre de menu pour WPS Office. Et ici dans la barre de titre pour Excel. Ainsi que la zone de recherche. Donc encore beaucoup de similitudes dans les deux cas. Voyons maintenant un peu plus les différences. Alors la première différence concerne l'affichage des boutons qui ont des libellés longs. Comme vous pouvez le voir ici dans WPS Office, il n'y a pas de retour à la ligne dans les libellés. Ce qui peut amener à gâcher un peu d'espace. Ce qui est un peu dommage. Vous pouvez voir aussi que sur WPS Office, les boutons sont sur deux lignes. Alors qu'ils sont sur trois lignes dans Microsoft Office. Donc là encore ça peut perdre un petit peu d'espace. Si la fenêtre n'est pas assez large pour afficher tous les boutons du ruban. Dans WPS Office, vous allez faire défiler le ruban en cliquant ici sur ce bouton. Alors que dans Microsoft Office, les boutons vont être regroupés dans des listes déroulantes. Alors en synthèse sur l'interface graphique, on peut dire que chaque suite a ses avantages. Chez WPS Office, on a l'affichage des documents en onglet, ce qui est très intéressant. Tandis que chez Microsoft Office, on a une meilleure optimisation de l'espace dans les rubans. Dans les deux cas, les interfaces restent très proches. Il est légitime de penser d'ailleurs que WPS Office s'inspire fortement de Microsoft Office. Et l'avantage de ça, c'est que vous allez pouvoir aisément passer d'une suite à l'autre sans perdre vos repères. Alors en ce qui concerne les macros VBA, WPS Office les prend en charge, moyennant le téléchargement et l'installation d'un complément qui est dispo à l'adresse qui s'affiche ici. Vous allez voir sur cette adresse, en bas de la page, il y a un bouton qui s'appelle Donne-Note VBA. Donc le téléchargement est très rapide. Et une fois ce complément installé, vous allez avoir accès au ruban développeur, que voici, et qui va vous permettre d'accéder au bouton d'enregistrement de macros et d'édition des macros dans l'éditeur Visual Basic. Attention toutefois, les macros ne sont pas entièrement compatibles avec les deux suites bureautiques. En effet, les modèles-objets des deux suites ne sont pas tout à fait identiques, et il se peut que les macros écrits dans l'un ne fonctionnent pas dans l'autre. Alors maintenant, voici selon moi un bilan des forces et des faiblesses de WPS Office. Donc tout d'abord, c'est Force. C'est une suite dont la version gratuite est déjà très complète, la version payante étant peu chère, 30 dollars par an. C'est aussi une suite qui est très légère, moins de 700 mégas une fois installée. Comme Microsoft Office, elle existe sur tous les systèmes d'exploitation, en plus sur Linux, ce qui n'est pas le cas de Microsoft Office. Par contre, la version web est encore pauvre comparativement à celle de Microsoft. Donc c'est un logiciel qui est mature, qui est créé par un grand éditeur, et qui évolue rapidement, ça c'est vraiment très appréciable. Elle offre aussi une très bonne prise en charge des formats de Microsoft, bien meilleure que les suites alternatives comme LibreOffice ou OpenOffice par exemple, notamment pour les styles, les espacements, les dessins, les tables des matières, etc. De façon générale, cette suite reste très proche de celle de Microsoft Office en termes de richesse fonctionnelle et d'interface, ce qui fait qu'on n'est pas dépaysé en passant de l'une à l'autre. Autre point très intéressant, c'est la possibilité d'afficher des documents dans des onglets et la prise en charge de macro VBA. Alors en ce qui concerne ces faiblesses maintenant, je trouve que globalement l'ergonomie de WPS Office reste moins bonne que celle de Microsoft Office. par exemple en termes d'optimisation de l'espace, de défilement horizontal des rubans. Également, vous verrez que certaines fonctionnalités ne sont accessibles que par clic droit, alors que chez Microsoft, beaucoup de choses sont présentes dans les rubans contextuels. Vous verrez également que le temps de chargement de certaines galeries sont plus longs que dans Microsoft Office. Je parle par exemple de la liste des titres, des styles de tableaux, etc. Votre inconvénient aussi, c'est que les paramètres régionaux français ne sont pas disponibles dans Spreadsheets, ce qui fait que vous allez devoir saisir les dates au format mois, jour, année, au format anglo-saxon. Heureusement, vous allez pouvoir les afficher au format français, mais la saisie au format anglo-saxon est un peu pénalisante. Sur le plan de la richesse fonctionnelle et de la productivité, je trouve qu'elles sont également moins poussées que dans Microsoft Office. Si je prends par exemple quelques exemples sur Spreadsheets, sur les objets tableaux, il n'y a pas de répétition automatique des formules sur toutes les lignes, il n'y a pas de mise à jour automatique du graphique associé, s'il y en a un. Spreadsheets autorise également la saisie de dates incorrectes, sans avertissement particulier. Vous allez pouvoir par exemple saisir un 30 février. Et puis, il manque quand même certaines fonctionnalités importantes. Je pense par exemple aux liaisons XML fournies par Microsoft. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est simplement pour vous donner quelques exemples. Donc globalement, mon avis perso sur WPS Office est le suivant. Je trouve que ça reste la meilleure suite bureautique gratuite sur Windows. Bien meilleure que LibreOffice ou OpenOffice. J'ai essayé les deux et pour moi, il n'y a pas photo, WPS Office c'est meilleur. C'est une suite qui est agréable à utiliser au quotidien. Sa version web n'est encore pas assez développée en 2020 pour être intéressante. On ne peut pas la comparer à Office Online ou G Suite. Mais bon, ce n'est pas forcément un critère majeur. Et je maintiens que pour un usage intensif ou professionnel, Microsoft Office reste vraiment la référence en termes d'ergonomie, de productivité et de richesse fonctionnelle. Voilà, cette présentation reste volontairement succincte et non exhaustive. N'hésitez pas à vous faire votre propre avis en téléchargeant WPS Office sur leur site ou depuis le Microsoft Store. Et d'ailleurs, je serai content de savoir ce que vous en pensez en partageant un commentaire sous cette vidéo. Pour finir, si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à mettre un like et à me dire en commentaire ce qu'elle vous a apporté. Ça me fera vraiment super plaisir. Vous pouvez aussi regarder d'autres vidéos de la même série en cliquant sur la vignette qui s'affiche ici. Et vous abonner à ma chaîne en cliquant ici. C'était Cyril Seguenot. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.